Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Bonjour Tristesse. C'est un roman de Françoise Sago, oublié en 1954. Elle n'avait que 18 ans lors de sa parution. Cécile, la narratrice, est une jeune fille de 17 ans qui vit avec son père, Raymond, un veuve qui change toujours de femme. Sa maîtresse du moment s'appelle Elsa. Elsa, son père et Cécile sont en vacances dans une villa de la Méditerranée. Cécile les rencontre, Cécile, avec qui elle en prendra la voile. Raymond leur dit qu'Anne va venir dans leur villa. C'est une femme qui s'est occupée de Cécile à sa sortie de pension. Raymond et Elsa vont à la gare chercher Anne, mais celle-ci vient en voiture jusqu'à la maison où elle est accueillie par Cécile. On sent tout de suite une différence entre les deux femmes. Anne est la femme fatale que tout le monde écoute. Elsa, plus jeune, s'est pris des coups de soleil, ce qui la rend moins jolie. Anne a encore un beau corps malgré l'âge. Cécile se doute déjà que son père va virer Elsa pour prendre Anne comme maîtresse. Bizarrement, Anne est assez gentille avec Elsa et elles sont indifférentes à son père. Pour la sieste, Elsa emmène Raymond dans la chambre. Cette situation énerve un peu Anne. Durant trois semaines, Cécile voit des signes, des sentiments entre Anne et son père, mais elle n'y fait pas attention. Elle commence à sortir avec Cyril. Un soir, le père décide d'amener les trois filles au casino. Elsa s'est faite belle, mais Anne s'est faite encore plus belle. Cécile sait déjà que c'est ce soir-là que son père va lâcher Elsa. Au casino, Elsa cherche en effet Raymond partout sans le trouver. Elle demande de l'aide à Cécile, qui les trouve dans la voiture. Ils veulent partir à la maison et laisser les deux filles seules. Cécile sert un prétexte à Elsa qui comprend tout. Le lendemain, Cécile retrouve les deux amoureux ensemble et ils ont pour projet de se marier. Cécile semble contente car Anne pourrait lui donner une vie plus équilibrée. Anne et Raymond ont l'air amoureux et heureux ensemble. Un jour, Anne surprend Cyril et Cécile ensemble. Elle craint que Cécile devienne enceinte et elle leur dit de ne plus se voir. Son père se ligue avec sa nouvelle maîtresse. Il ne faut plus que Cécile revoie ce garçon et il faut qu'elle révise. Cécile commence à en voir à Anne. Elle l'empêche d'aller voir Cyril et elle ligue son père contre elle. Elle reconnaît tout de même qu'Anne peut les changer au mieux. Cécile n'arrive pas à travailler, elle pense à Cyril et elle pense qu'Anne est en train de voler leur vie en les faisant changer de ce qu'ils sont initialement. Elsa repasse à la maison chercher ses affaires. Cécile apprend qu'Elsa a un nouvel amoureux. Elsa apprend que Raymond veut se marier. Cécile lui dit que c'est d'elle dont son père est amoureux et non d'Anne qui ne l'a eu qu'en le manipulant. Cécile s'en veut, elle essaye de se racheter auprès d'Anne. Elle pense même reprendre ses révisions. Un jour, Cécile rejoint Cyril. Il la demande en mariage. Elle dit qu'elle ne peut pas surtout à cause d'Anne. Elsa habite chez Cyril. Ils ébauchent tous trois un plan. Cyril va faire croire qu'il est avec Elsa pour rendre jaloux le père de Cécile. Sur la plage, Cécile, Raymond et Anne voient Cyril et Elsa sur le bateau. L'orgueil de Raymond est touché. Il ne se fait pas à l'idée que quelqu'un de plus jeune puisse lui voler une femme. Se marier avec une femme de son âge, tout à coup, lui fait prendre conscience de son âge alors qu'avant, il n'en avait pas indistinctement. Après une intercassion avec Anne, qui a remarqué qu'elle ne travaillait pas du tout, Cécile se rend chez Cyril. Ils font l'amour. Anne se doute que Cécile trame quelque chose contre elle. Un jour, elle se dispute et Anne enferme Cécile dans sa chambre. Après que son père l'ait libérée, elle va voir Cyril pour lui faire part de son plan. Le lendemain, Cécile se promène avec son père. Cyril et Elsa sont allongés par terre. Le père les voit, ce qui le rend jaloux. Cécile revoit Cyril. Elsa attend les résultats de la machination. Le père devient de plus en plus jaloux et Anne semble être impassible. Raymond, Anne et Cécile vont au bar. Cécile demande à Cyril et à Elsa de venir aussi. L'ami avec qui ils sont s'extasie devant la beauté d'Elsa. Cette remarque fait ressouvenir à Raymond qu'Elsa n'est plus sa maîtresse. Cécile, son père et Anne vont ensuite dans une boîte. Elsa et Cyril les suivent. Ils montrent aux autres qu'ils sont en couple ce qui énerve Raymond. Le trio repart en voiture. Anne dit à Cécile que les hommes, quand ils vieillissent, n'attirent plus les femmes. Ils seront obligés de les payer et de faire des compromis, ce qui les rend malheureux. Malgré ce discours, Cécile continue de vouloir faire échapper son père de la vie rangée que veut lui offrir Anne. D'Elsa, Cécile apprend que son père l'a invité au village pour se faire pardonner. Raymond invente un prétexte pour Anne. Anne les surprend et elle part en voiture. Cécile éprouve alors du remords et envoie à son père. Raymond veut se faire pardonner car il veut qu'Anne revienne. Il apprend qu'elle est morte en accident de voiture. Sa voiture a chuté de plusieurs mètres. Au début, Cécile et son père pensent à Anne et ils reprennent un train de vie plus calme. Quelques temps plus tard, ils reprennent leur ancien mode de vie. Cécile est celle qui voit l'histoire. C'est la personnage le plus important. C'est elle qui provoque le drame. C'est elle qui s'analyse. C'est elle qui analyse aussi les situations de ses proches. C'est elle qui nous raconte l'histoire. Et c'est elle qui est au centre du drame. Cécile est une jeune fille intelligente et qui a été trop gâtée. C'est ce mélange des deux qui la pose à construire son plan. Le mélange entre ce côté enfant capricieuse et d'analyste psychologique ouvre les portes à sa méchanceté, ce qui entraîne la manipulation. Elle a une analyse très fine des gens qui l'entourent. Elle les manipule souvent. Elle fait ce qu'elle veut de son petit copain. Elle manipule son père, sauf quand elle commence sa relation avec Anne car elle se range toujours derrière son ma vie. Elle manipule aussi Elsa. Le plus aberrant dans tout ça, c'est que c'est la plus jeune qui a ce pouvoir. Les autres, normalement plus âgés, devraient la voir venir. La seule personne qui était le plus capable de se mettre dans sa tête était Anne. Mais à la fin, elle se fait aussi avoir. On se demande comment une fille aussi intelligente a-t-elle fait pour rater ses examens alors qu'elle a une très bonne analyse des choses qui l'entourent. Cécile et son père ont déjà tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'argent et ils n'ont qu'à le dépenser. Aucun d'eux ne travaille. Leur but est de profiter de la vie, de s'amuser en évitant le côté négatif des choses. Ils ne font pas aussi attention à leur âge. Raymond a 40 ans mais il se comporte comme un homme plus jeune. Il n'est pas marié, prend les femmes qui lui plaisent et jette celles dont il ne veut plus. Cécile aussi n'a pas son âge, on la dirait plus vieille. Elle ne traîne d'ailleurs qu'avec les amis de son père qui sont bien plus vieux qu'elle. Et Cyril lui-même a 26 ans, soit 9 ans de plus qu'elle. Cécile met un temps fou pour comprendre qu'Anne est un être vivant. Et que comme tout être vivant, elle a des émotions et une sensibilité. Elle croyait devoir se confronter à une entité. Le fait qu'elle soit virée de la vie de Raymond amène ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle les laisse, son père et elle, vivre leur vie dissolue. Or, le plan de Cécile a des conséquences sur Anne qui se suicide car elle ne supporte pas la trahison de Raymond. Ce plan a également des conséquences sur elle-même et sur son père car ils connaissent mincement la tristesse. Le sens du titre du roman est que ce drame leur a fait connaître un sentiment nouveau qui est la tristesse. Ils ne l'avaient pas connue auparavant car ils ne faisaient que combler leur envie. Des éléments rappellent à Cécile cet été-là, comme les allumettes ou encore la pierre et ses objets ramènent à elle cette tristesse. Cécile est une fille qui a grandi sans mère, mais en tension, puis durant deux ans avec son père. Elle a une relation spéciale avec son père. Ils sont plus amis qu'autre chose. Il n'y a pas de véritable lien parental entre eux. Raymond l'emmène dans ses soirées et dans sa vie sans morale et sans principe. Il ne fixe aucune règle. Sa fille fait tout ce qui lui plaît. Souvent, Cécile est ivre alors qu'elle n'est même pas encore majeure, mais son père ne fait rien contre ça. Il n'est même pas lui-même contrarié. Elle conduit une voiture alors qu'elle n'a sans doute pas encore le permis. Il ne se soucie pas non plus de ses résultats scolaires car pour lui, ils sont nullement importants dans la vie. Comme il le dit, Cécile trouvera un homme riche qui s'occupera d'elle. Anne est une personne sérieuse, sans excès, un être constant. Elle force Cécile à déjeuner et à réviser ses cours. Elle est la plus maligne de l'entourage de Cécile. Elle prend soin d'elle, de ses vêtements, par exemple, lors de la fête de casino, elle est la mieux prêtée. Elle prend aussi soin de son corps, qui ne présente pas encore la signe de vieillesse. Elle préfère être avec des gens intelligents, contrairement à Raymond et Cécile qui préfèrent être avec des gens drômes. Les sentiments de Cécile sont ambiguës. Quelquefois, elle en veut à Anne de bousculer leur rythme de vie. Quelquefois, elle lui apparaît comme la personne qui peut les sauver de leur vie dissolue en leur faisant une vie plus sage. Quelquefois, elle conspire contre elle. Elle est contente lorsqu'elle a dit du mal d'elle. Mais quelquefois, elle s'en veut de ces sentiments-là et elle est très gentille avec Anne. A la fin, quand Anne part en voiture, elle pleure et demande pardon à Anne, alors que c'est elle qui a imaginé le plan et qui l'a mis sur pied. Raymond est beau. Il plaît aux femmes et il aime les femmes. Il est riche et il n'a aucun souci dans la vie. Il profite de la vie car il n'a rien d'autre à faire. Tout lui est extrêmement facile. L'argent, les relations avec les gens de son milieu et les relations amoureuses. Il a tout ce qu'il veut et rien ne lui résiste puisqu'il a de l'argent. Il n'est jamais peiné, il n'est jamais en colère. Elsa est une demi-mondaine. Elle est jolie, quoique les coups de soleil la rendent moins jolie. Elle a 29 ans, elle est un peu comme Raybon. Tout lui est facile. Il suffit de naviguer pour elle d'un homme à l'autre pour pouvoir voir tout ce qu'elle veut. Elle n'a aucune difficulté dans la vie, tout semble léger. Elle n'a pas besoin d'être intelligente. Anne est une femme droite, mais il y a quelque chose qui me dérange chez elle. Cette manière d'être sûre que sa vision des choses est là-bas, qu'il faut qu'elle suive cette vision et qu'elle force les autres aussi à vivre selon sa vision des choses. Elle n'admet pas l'erreur. Elle n'admet pas aussi d'être trompée, car elle se suicide. Il faut toujours que les choses soient toujours à 100% comme elle le veut. La vie d'Anne n'a aucune légèreté, contrairement à celle de Raymond et de Cécile. On se demande d'ailleurs pourquoi elle est tombée amoureuse d'un homme comme lui, car elle a dû se rendre compte sur place, et peut-être connaître avant, la vie de séducteur de Raymond. Dans son suicide, le fait de le déguiser en accident, on dit également sur elle. Elle ne veut pas montrer ses faiblesses, elle préfère encore faire passer ça sur le compte d'un accident. Même après la mort, elle laisse aux autres sentiments de non-défaillance. Cécile et son père, eux, auraient préféré se suicider clairement et laisser une lettre pour tout expliquer. Encore une fois, les deux groupes divergent. Au moment de la rencontre avec la mère de Cyril, ce moment-là montre aussi une opposition entre Cécile et Anne. Anne trouve cette femme très bien, alors que Cécile met l'accent sur le fait que cette femme n'est pas contente de ce qu'elle a fait, mais de ce qu'elle n'a pas fait. Pour elle, cette vie n'est pas un modèle. Anne est la seule à avoir un sens pratique des choses. Elle pense qu'il faut travailler pour avoir un diplôme qui servira plus tard. Elle pense qu'il ne faut pas qu'elle ait des relations avec Cyril, sinon elle risque d'aller en clinique pour se faire avorter. A mon avis, la manipulation de Cécile n'a fait que précipiter les choses. Raymond aurait trompé Anne un jour ou l'autre. Si ce n'était pas avec Elsa, ça aurait été avec une autre. Raymond a ce besoin de séduire et de plaire. Ce n'est pas parce qu'il est heureux avec Anne que cette relation est faite pour durer. Comme le dit Cécile elle-même, au début de ses relations, son père semble toujours heureux. Raymond serait redevenu le même, le naturel serait revenu et il aurait cassé avec Anne. Il y a différents thèmes abordés dans ce roman. Il y a tout d'abord l'amour amitié. Il y a de l'amour entre Cyril et Cécile, entre Elsa et Raymond, et aussi entre Raymond et Anne. Il y a aussi une amitié entre Cécile et Raymond, qui n'agit pas vraiment comme un père pour elle. Il y a également le thème de la jeunesse. La jeune fille est jeune car à 17 ans, Elsa et Cyril sont jeunes. Mais les autres personnages, qui sont quadrigénaires, sont également jeunes. Leur corps n'est pas marqué par la vieillesse, leur esprit aussi est plutôt jeune. Il y a également le thème de la jalousie. Cécile est jalouse d'Anne car elle lui enlève son père en le ralliant à ses côtés. Elsa est jalouse d'Anne car elle est la nouvelle maîtresse de Raymond. Anne est jalouse d'Elsa car elle s'aperçoit que Raymond la désire. Le quatrième thème consiste en la tristesse et dans les regrets. On sent que Cécile regrette son plan et qu'elle ne voulait finalement pas faire de mal à Anne. Le fait qu'elle l'a fait souffrir et que maintenant elle n'a plus de moyens pour réparer sa faute lui donne un sentiment de tristesse. Le père de Cécile est quelqu'un de plat. On décide toujours pour lui au niveau de ses relations amoureuses. Anne évince Elsa, Elsa évince Anne, Cécile évince Anne. On dirait que Raymond n'a aucun pouvoir et qu'il n'est avec une femme que juste parce qu'elle a réussi à faire partir une autre. Ce sont les femmes qui décident des relations amoureuses de Raymond. C'est également un peu le cas de Cyril. Cécile décide de faire croire aux autres qu'Elsa et Cyril sont ensemble. Cécile décide aussi de quitter Cyril à la fin des vacances alors qu'il voulait se marier avec elle. Les femmes décident si elles restent ou non. Elles ont aussi le pouvoir de virer ou de garder une fille à sa place. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui d'un douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le bourdon grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi, comme une soie énervante et douce, et me sépare des autres.